Eh bien, bienvenue dans ce podcast consacré à l'histoire de Mulan. Beaucoup d'histoires et de légendes chinoises existent, mais on peut dire que celle de Mulan sort du lot. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette histoire parce que je l'aime beaucoup. Elle est très connue aujourd'hui grâce aux adaptations cinématographiques, mais surtout, l'histoire originelle est bien différente. Alors, l'agende de Mulan s'est construite autour de la chanson « La balade de roi Mulan » que l'on situe à peu près au Vème siècle dans le nord de la Chine. À cette époque, les poètes chinois écrivent des contes pour consigner la vie quotidienne des petites gens. Et le poème commence par l'histoire de la tisserande Mulan. Cette histoire est restée dans l'anonymat pendant des siècles et des siècles jusqu'à ce qu'on la sorte de son oubli pour en faire devenir ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, dans cette histoire, pas de dragon comme animal de compagnie, pas de relation d'amour avec son général, mais plutôt une légende devenue un symbole culturel chinois très fort. À noter que son histoire n'est pas si éloignée de la réalité historique, puisqu'on trouve la trace de nombreuses femmes, en fait, qui portent l'épée et qui sont habiles dans l'art des combats. Je vais d'abord vous lire une strophe en chinois, puis sa traduction en français. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser la traduction de Stanislas Julien, qui, je trouve, se rapproche le plus à la fois du texte écrit en chinois classique, mais aussi à notre façon de raconter. Alors, mes études de chinois sont bien loin derrière moi, je vous demanderai d'être assez intelligents quant à mon accent. Voilà, aujourd'hui, c'est un défi personnel, et puis surtout, une très forte envie de vous partager cette histoire. Vous êtes prêts ? Je pense que c'est ce chef de là. Là, leshorn people, elles puis objeto les débats. Je m' Non. C'est ce que c'est? C'est ce que c'est ce que je veux tout à en enferm prestigious. C'est ce que c Il y a très fort de même Tony. Là, il n'est pas fort d'être рублей. Puis Christ, c'est ce que c'est ce que je veux. Tic, Mulan tisse devant sa porte. On n'entend pas le bruit de la navette, on entend seulement les soupirs de la jeune fille. Jeune fille, à quoi songes-tu ? Jeune fille, à quoi réfléchis-tu ? La jeune fille ne songe à rien, ne réfléchit à rien. Hier soir, dit-elle, j'ai lu la gazette militaire et le canne lève une armée nombreuse. Le livre d'enrôlement compte douze chapitres et dans chaque chapitre, j'ai vu le nom de mon père. Mon père, vous n'avez point de grand-fils. Mulan, tu n'as point de frères aînés. Je veux aller au marché pour acheter une selle et un cheval et je veux, dès ce pas, aller servir à la place de mon père. Dung-si m'ayu-chun-ma, Xie-si m'ayu-an-chan. Nan-si m'ayu-pay-to, B'i-si m'ayu-chang-pien. Dàn-si yè-nén-chi, M'u-sou-huang-he-pien. B'u-wen-yé-niang-huang-nu-shang. Dàn-wen-huang-he-liu-shui-ming-chan-chan. Au marché de l'Est, elle achète un cheval rapide. Au marché de l'Ouest, elle achète une selle. Au marché du Sud, elle achète une bride. Et au marché du Nord, une longue cravache. Le matin, elle dit adieu à son père et à sa mère. Le soir, elle passe la nuit sur les bords du fleuve jaune. Là, elle n'entend plus les appels de son père et de sa mère. Elle entend seulement le sourd murmure des eaux du fleuve jaune. Dàn-si huang-he-chu, M'u-sou-hei-shang-tou. B'u-wen-yé-niang-huang-yu-shang. Dàn-wen-yén-shen-hu-chi, Ming-chiou-chiou. Le matin, elle part et dit adieu au fleuve jaune. Le soir, elle arrive à la source de la rivière noire. Elle n'entend plus le père et la mère qui appellent leur fille, mais elle entend les cavaliers barbares Yen-shan arriver. W'an-li-fu-jong-chi, W'an-shan-duo-juo-fei, Sh'u-chi-chang-chin-tuo, Han-guang-zheo-tie-yi. J'ai parcouru dix mille mille en combattant, dit-elle, et j'ai franchi avec la vitesse de l'oiseau, les montagnes et les forts. Le vent du nord apportait à mon oreille les sons nocturnes, et la lune répandait sur mes vêtements de fer, sa froide et morne clarté. ch'en-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-shan-sh Le général est mort après 100 combats. La brave guerrière, toujours costumée en homme, revient après 10 ans d'absence. À son retour, elle va voir l'empereur. Ce dernier est assis sur son trône. Tantôt il accorde une des douze dignités, tantôt il distribue 100 ou 1000 onces d'argent. Alors le Khan s'informe de son désir, mais Mulan ne veut ni charge ni emploi. Elle veut qu'on lui prête un de ses chameaux qui font 1000 milles en un jour pour retourner dans son pays natal. Dès que le père et la mère ont appris le retour de leur fille, ils sortent de la ville et vont au devant d'elle. Dès que les sœurs cadettes ont appris le retour de leur sœur aînée, elles quittent leur chambre, parées des plus riches à tour. Dès que le jeune frère apprend le retour de sa sœur, ils courent aiguiser un couteau pour tuer et préparer un cochon et un mouton. Mulan ouvre le pavillon de Lorient et s'assied sur le lit dans la chambre du couchant. Elle ôte son armure de guerrière et revêt son ancienne robe. Devant la fenêtre, elle arrange son chignon touffu comme un nuage. Et en face du miroir, elle ajuste la petite fleur d'or dans ses cheveux et peint son front avec une couche légère de phare jaune. C'est parti. C'est parti. Mulan sort de sa chambre et va voir ses compagnons d'armes. Ils sont frappés de stupeur et étonnés, il s'écrit « Durant douze ans, Mulan a marché dans nos rangs, mais nous avions toujours ignoré qu'elle était une fille. » Elle le répond alors « On reconnaît le lièvre parce qu'il trébuche en courant. » « On reconnaît sa compagne à ses yeux effarés. » Mais quand il trotte côte à côte en rasant la terre, qui pourrait distinguer le mâle de la femelle ? » Alors comme vous avez entendu, on a une morale bien différente que le dessin animé Disney qui fait ici appel à des animaux, un peu comme le faisait Jean de La Fontaine qui expliquait les comportements humains en prenant les animaux en exemple. Ici, l'auteur ou bien les auteurs ou encore l'autrice utilisent le symbole des lapins, les lapins qui font partie des douze signes astrologiques chinois qui sont donc considérés comme un animal assez important. Vous avez compris, dans l'action et dans l'effort, il est impossible de distinguer un mâle d'une femelle. Merci.